Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelques innovations que ChatGPT a mis à disposition dans PowerPoint. Ils s'améliorent vraiment de jour en jour et c'est un vrai bonheur pour les créateurs de vidéos. Donc nous allons commencer par ouvrir une diapositive, la mettre vide et ensuite aller sur ChatGPT pour PowerPoint qui est un élément supplémentaire. Et nous allons prendre non pas création par texte mais directement création avec une idée, un texte qui nous donne une idée de ce que l'on veut. Le thème ça va être pourquoi privilégier la vidéo pour son marketing. Là on va mettre la bonne langue, c'est-à-dire le français et on va mettre le nombre de slides que l'on veut. Je vais en mettre 9. On ne peut en mettre que 7 si l'on n'a pas de compte payant. Et là on choisit les short ou une vidéo détaillée. Et là on a deux possibilités pour les images. Et en cliquant sur l'IA avancé, on a les dernières innovations pour les images avec l'IA. Donc là il est en train de créer nos titres de chaque slide. Donc on va écarter un peu pour voir les différents titres qu'il a créés pour chaque slide. Et on va tout simplement aller sur continuer. Une première innovation, c'est qu'il y a beaucoup plus de modèles. Cela permet de trouver celui qui ira le mieux pour notre entreprise. Durant ces démonstrations, de toute façon, je vais en prendre plusieurs pour chaque modèle que je vais vous montrer. Afin que vous puissiez avoir un petit aperçu de ce qui se fait. Pour commencer, je vais choisir ce premier blanc. Et je vais attendre que ChatGPT crée les différentes diapositives. Vous pouvez voir dans le petit encart à droite, là, le nombre de diapositives déjà réalisées. Toutes vos diapositives sont dans la partie gauche, là. Et quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de voir ce qu'il y a dans chaque diapositive. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des diapositives très différentes. Et du coup, ça donne vraiment une importance plus grande à ce que vous montrez à vos spectateurs. Vous avez la possibilité d'ajouter ou de remplacer les images en en choisissant une autre, par exemple. Si celle-ci ne vous plaît pas, vous avez soit copié, soit le mettre directement à la place de l'autre. Toutes ces possibilités sont de toute façon dans la partie que l'on a immédiatement en ouvrant. ChatGPT, tout en haut à gauche, on a les petits onglets qui nous permettent de faire autre chose. Et là, on va générer les notes, les notes du narrateur. Alors, on le laisse réfléchir et il nous fait des notes très rapides en anglais. Donc, on va voir comment on peut le faire pour que ce soit en français. C'est assez simple. On va donc coller les notes dans les notes de la diapositive. Et on va aller dans Révision et on va choisir les langages. Et il va nous le traduire dans le langage que l'on veut. Lorsque vous allez insérer des notes, il va le générer, en tout cas pour la première, c'est sûr, en anglais. Donc, ce n'est pas très grave. Vous allez sur Copie et vous mettez votre texte dans les notes. Vous allez copier votre texte qui est en anglais. Allez dans Révision, Traduction. Et votre PowerPoint va vous mettre tout simplement. Vous insérez et vous avez le texte en français. Il ne vous reste plus qu'à faire la voix off pour toutes vos diapositives. Je sais, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas mal. Maintenant, on va passer à un autre modèle que vous pourriez faire avec TchatGPT. Donc, on prend toujours une nouvelle diapositive. On ouvre TchatGPT et on va aller dans Créer à partir d'un texte. Et là, il faut simplement cliquer sur Ajouter le texte. Et on va retrouver une autre fenêtre qui va nous permettre d'ajouter le texte que l'on veut. Il suffit alors de coller le texte que l'on avait choisi et de continuer. Et là, pareil que pour l'autre modèle, on choisit la langue, on choisit le nombre de slides que l'on veut. Si l'on veut avancer, le type d'image que l'on veut, voilà, on coche tout et on appuie sur Continuer. Et ça va faire les diapositives toutes seules. Mais je vous l'ai déjà montré, on ne va pas attendre que ce soit fait. TchatGPT nous a donc fait 11 diapositives dont on peut voir les titres à côté, là, à droite. Et si les titres déjà nous conviennent, on continue. Et là, il va nous faire toutes les diapositives une fois qu'on aura choisi le modèle que l'on veut. Donc tout à l'heure, on a pris blanc. Je vais en prendre un autre, etc. Et je vais le laisser travailler les quelques minutes qu'il lui faut pour créer toutes ces diapositives. Comme tout à l'heure, dans la partie droite, vous voyez le nombre de diapositives qu'il réalise au fur et à mesure que c'est fait. Comme pour l'autre modèle que je vous ai montré, vous allez pouvoir changer les images, vous allez pouvoir mettre les notes du narrateur, etc. Donc c'est vraiment très facile. Là, par exemple, je vais vous montrer les notes. C'est comme tout à l'heure. On clique et on va aller chercher. Et là, il nous l'a fait en français direct. C'est génial. Il vous suffit de faire cela pour chaque diapositive. Ça prend quand même beaucoup moins de temps que de réfléchir à la façon dont on va faire notre présentation. Juste en dessous de l'onglet des images, vous avez plus. Et là, vous avez différentes possibilités. Donc de prendre un plan payant, de créer un autre slide, d'ajouter une image, etc. Des suggestions éventuellement. Et nous allons créer ensemble un nouveau modèle. Maintenant, nous allons faire une présentation en utilisant une vidéo YouTube. Et j'ai choisi une vidéo YouTube qui n'est pas en français pour vous montrer qu'en même temps, on va pouvoir avoir toutes les traductions. Donc là, moi, ce que je veux à la fin, c'est que ma vidéo soit en français. Et je veux 10 slides, bien sûr, avec des options avancées pour les deux. Voilà. Et j'appuie sur Continuer. Et voilà ce que va nous faire notre petit chat GPT. Vous allez voir, c'est pas très long. Comme pour les autres présentations, vous avez à droite les différents titres de vos différentes diapositives. Il suffit ensuite de prendre un modèle pour faire votre présentation. Et c'est parti. Voilà. C'est quasiment terminé. Et vous avez toutes vos diapositives qui ont été défaites. Et comme vous pouvez le voir, tous les textes sont en français. Donc, ça a même été traduit en même temps que cela a été créé. C'est quand même pas mal. Comme pour les autres présentations, vous avez la possibilité d'ajouter des images ou de les changer et aussi d'ajouter les notes que vous voudriez mettre sous vos diapositives. Comme pour toutes les présentations, là, vous avez la possibilité de modifier les textes, de mettre la bonne grandeur de police. Mais vous pouvez aussi animer tout ce qu'il y a dans chacune des diapositives, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Maintenant, nous allons faire une présentation avec la dernière nouveauté de chat GPT. Créer à partir d'un document PDF ou Word, ça n'a pas d'importance. Donc, on va chercher notre document et on lui donne à manger ce document. Il va transformer notre document en une présentation en français, bien entendu. Et il suffit de faire les choix que l'on veut sur les éléments qu'il nous propose. La production est comme pour les autres, pas très très longue et il nous donne les titres de nos différentes diapositives à droite. Si l'on est OK, on peut continuer. On fait le choix de notre template et on lui demande de faire toutes nos diapositives. En réalité, ce n'est vraiment pas très long à réaliser. Et là, pareil, il va vous faire toutes les diapositives qui correspondent au contenu de votre document que vous avez téléchargé. Bien entendu, vous avez, comme pour les autres, la possibilité de faire toutes les modifications que vous souhaitez. Et vous verrez, ça fait gagner énormément, énormément de temps, même si vous changez les images, même si vous mettez des notes et que vous faites la narration. Je vous assure que ça ira beaucoup plus vite que si vous réfléchissez à ce que vous voulez faire. Voilà, eh bien, je vous souhaite de pouvoir réaliser de très belles présentations PowerPoint. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.